Déjà bonjour, je suis très contente de vous retrouver pour ce cours matinal. Aujourd'hui le thème de la séance c'est transition. Donc on va vraiment aller justement amplifier ce côté enchaînement etc. Ne vous inquiétez pas, il y a bien sûr des variations pour tout le monde. Ça n'est pas une performance, ça n'est pas une compétition. L'idée c'est de se faire plaisir sur le tapis ce matin. Donc on adapte tout et on prend la variation de son choix. On va venir s'installer du coup en tailleur sur son tapis. Idéalement c'est notre pied gauche à l'intérieur, notre pied droit à l'extérieur. Si vous sentez que ça a créé trop de tension au niveau de vos adducteurs, n'hésitez pas ici à glisser en bloc sous ses fesses. On va venir poser nos mains bien à plat sur nos genoux et presser ses jambes pour essayer d'allonger légèrement la colonne vertébrale. On va baisser les épaules et une fois que vous sentez que vous êtes bien installé, vous pouvez faire une brise. On va commencer cette séance en prenant une belle inspiration par le nez. Et on va tout expirer par la bouche. Encore, inspirez profondément. Expirez, s'ouvrez. La dernière, on va faire exactement la même chose, mais en arrivant tout en haut de l'inspiration, on va bloquer légèrement son sou. On inspire. Et on bloque pour 4, 3, 2, 1. On souffle. En gardant les yeux fermés ici, on vient simplement chercher une respiration calme et tranquille par les larmes. Il n'y a rien à contrôler. Il n'y a rien à chercher, à modifier ici. Vous laissez simplement votre souffle aller et vous. L'observation de cette respiration, elle vous permet de vous installer dans le moment présent. Comme pour créer une petite bulle tout autour de vous, dans laquelle vous allez pouvoir vous renfermer. On laisse tout ce qui s'est passé avant la séance et tout ce qui se passera après, là, derrière la porte. Et vous venez profiter. Profitez de ces instants de transition. Partie inévitable de notre vie. La transition, c'est un passage entre ce qui était et ce qui sera. Comme un pont. Entre les chapitres. Ces chapitres de notre existence personnelle. Et sur le tapis, on a cette opportunité de célébrer cette fluidité. Cette capacité à évoluer au gré de son souffle. Chaque posture devient une occasion de laisser aller ce qui n'est plus nécessaire, de libérer les tensions du passé et de faire place à de nouvelles possibles. C'est dans ces espaces de transition entre les postures, entre les respirations, que nous découvrons notre capacité à embrasser l'inconnu et à accueillir le champion. Que ce soit dans une transition physique, d'une posture à l'autre ou d'une transition émotionnelle d'un état d'esprit à l'autre, j'aimerais que vous puissiez trouver la force dans la flexibilité, la stabilité dans le mouvement et surtout la sérénité dans ce processus de changer. Vous allez repousser une nouvelle fois vos genoux avec vos noms pour rebrandir la colonne vertébrale comme si vous aviez pu gagner quelques centimètres depuis tout à l'heure. Et on va prendre le temps ici de cligner quelques fois nos yeux pour les réhabituer à la lumière. À l'inspiration, on va lever les bras vers le ciel, se grandir, s'étirer. À l'expiration, ma main gauche va venir sur mon genou, le bout des doigts de la main droite juste derrière le dos. Simplement le bout des doigts. J'inspire, je grandis mon dos. À l'expiration, je tourne ma tête et je commence tranquillement à twister, à regarder vers le fond de la salle. Pour l'instant, c'est vraiment un twist tranquille. On ne force pas au niveau du dos, on ne force pas au niveau du ventre. C'est un premier éveil de la colonne. À l'expiration, vous revenez au centre. Vous soulagez un petit peu les épaules, on roule un petit peu des mécaniques. Et même chose, inspirez. Levez les bras vers le ciel. Puis expirez, la main droite sur le genou, la main gauche juste derrière, juste le bout des doigts. Inspire pour vous grandir. Expire. Léger twist, légère tension. Vous regardez au-dessus de son épaule. Et tranquillement, vous revenez au centre. Parfait. On va dérouler nos jambes et on va les tendre sur le tapis vers l'avant. Flexer ici, vos pieds. Flexer, c'est vraiment les orteils qui reviennent vers soi, les talons qui poussent vers l'avant. Mon dos est long, j'inspire. Je lève les bras vers le ciel. A l'expiration, doucement. Je me penche vers l'avant. Je ne m'attends pas à ce que vous touchiez vos pieds ici sur le premier étirement. Encore une fois, l'idée, c'est de réveiller le corps en douceur. Peut-être même de basculer un peu à droite, un peu à gauche pour l'habituer. Et sur toi, respirer tranquille. On déroule le dos, vertèbre après vertèbre. On va venir placer sa jambe droite, son pied droit à l'intérieur de sa cuisse. A l'inspiration, lever les bras vers les siennes. A l'expiration, main gauche sur le genou droit, main droite derrière le dos. Même chose, petit twist, mais cette fois-ci en ouverture. Je tourne légèrement la tête, je regarde au-dessus de mon épaule. On va venir voir ce qui se passe au fond de son tapis. On va venir voyager un petit peu. On va poser les deux mains au fond de son tapis. Et hop, on va venir ici passer en planche avec son genou droit tout près de son visage. Vous inspirez ici. A l'expiration, on va venir déposer sa jambe droite un peu en diagonale. Tournez le talon à l'arrière et levez le bras gauche vers le ciel. Inspirez ici, ça s'appelle Fallen Triangle, le triangle qui tombe. Expirez, descendez les fesses sur le sein. On a les jambes qui sont donc légèrement ouvertes. Ici, on va venir les ouvrir un tout petit peu plus. Et flexez les pieds. Même chose, j'inspire les bras longues vers le ciel. Expire doucement, je plonge vers l'avant. Pour l'instant, on s'habitue une nouvelle fois. L'étirement au niveau des jambes. Si on est à l'aise, bien sûr, on peut venir poser les avant-bras sur le sol. Mais continuez à activer l'arrière de ses jambes. Cette partie du corps qu'on va venir pas mal travailler aujourd'hui. Loussement, vous déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Puis vous croisez les pieds et vous allez le revenir à l'avant de votre tapis. Et vous prenez tranquillement votre premier chien tête en bas. C'est le premier. Alors, on s'installe. Déjà avec nos mains. On écarte bien nos doigts. On presse un tout petit peu plus au niveau de son pouce et de son index. Nos pieds sont ouverts à largeur de bassin. Et on va commencer à pédaler tranquillement avec un pied, puis l'autre. Donc, les genoux se plient. Le bassin peut-être bouge un petit peu à droite, un peu à gauche. Et en dernier, vous relâchez votre tête. Le regard vraiment en direction ici de vos pieds. Puis au bout d'un moment, on s'arrête légèrement. On commence à vouloir diriger les talons vers le sol. Bien sûr, ce n'est pas une finalité. S'il y a besoin d'alerter cette posture, vous montez sur demi-pointe, vous pliez les genoux et vous rapprochez votre ventre de vos cuisses. De cette façon, le dos est toujours bien étiré. C'est ça qu'on cherche sur nos chien tête en bas. Donc ça, ce sera votre variation. On va rajouter un petit peu de mouvement ici à cette posture. On va inspirer, monter sur demi-pointe, dérouler le corps pour passer en planche. Puis comme une vague qui se retire, je replie les genoux, je remonte le coccyx vers le plafond, je relâche la tête, chien tête en bas. Encore deux fois, inspire, déroule pour passer en planche, comme si chaque vertèbre se déroulait, puis expire, chien tête en bas. Et la dernière, inspire, déroule, on va s'arrêter sur cette posture de la planche. On va poser nos genoux sur le sol. Et là, on va venir déposer menton-poitrine. Donc les fesses restent en l'air et les coudes viennent se coller complètement à la poitrine ici. Je détends mes pieds à l'arrière, je viens m'allonger sur le sol. Bébé cobra, en option numéro 1, mes coudes contre ma poitrine, mes épaules, redresser mes homoplates séries. Sinon, je pousse un petit peu plus, une nouvelle inspiration, j'ouvre un cobra. Attention, les épaules pas près des oreilles, je crée de l'espace, toujours. Expirez, relâchez complètement. On repasse ici à quatre pattes. On va croiser ses pieds à l'arrière et hop, on va venir se rasseoir. Donc, s'il y a besoin, bien sûr, on réajuste sa posture. Comme tout à l'heure, c'est ma jambe gauche qui va venir se plier et se poser à l'intérieur de ma jambe droite. Flexer le pied, le dos est droit, j'inspire mes bras montent vers le ciel. Puis expire, plonge vers l'avant tout doucement au départ. Expire, je déroule, je redresse mes bras une nouvelle fois. Et là, je vais venir twister. Donc, ma main droite va venir se poser sur mon genou gauche. Bout des doigts de la main gauche à l'arrière. J'inspire, je me grandis, expire, twist au-dessus de l'épaule. Twist ouvert. Ok. Vous vous rappelez, on continue notre chemin vers le fond du tapis. Les deux mains vers le bout de votre tapis. Vous vous tournez, vous tombez en planche avec votre jambe gauche pliée. Vous rentrez votre tête vers l'intérieur. Je ne peux pas parler trop loin, c'est bien, mais c'est bien dans le micro. On va tourner ici, on va déposer la jambe gauche sur le côté. Foyant, try and go. J'inspire, mon bras droit monte vers le ciel, je vais fort dans mon bras. Puis doucement à l'expiration, je laisse glisser mes fesses avec brasse et délicatesse. J'ouvre un tout petit peu plus mes jambes. Ici, je reflète les pieds, j'inspire. Lève les bras, expire, plonge vers l'avant. On essaie peut-être d'aller un tout petit peu plus loin que tout à l'heure. Quelques centimètres après les uns après les autres. On peut toujours bouger un peu à droite, à gauche, aider le corps à comprendre ce qui est en train de se passer. Doucement. Vous vous redressez, vous croisez les pieds et on revient à l'avant du tapis. On recrochette les pieds à l'arrière et c'est reparti pour son chien d'être en bas. Encore une fois, nos trois vagues. Inspire, fluide, ça déroule, ça passe en planche. Puis expire, plie les genoux, remonte les fesses vers le plafond, chien d'être en bas. Inspire, déroule, les passes en planche. Expire, chien d'être en bas. Et la dernière. Inspire, déroule, passe en planche. Pose les genoux sur nous, sort les mêmes choses. Expire, monte en poitrine sur le tapis. Directement, je m'allonge, soit petit couvra, soit je monte un peu plus et je vous ouvre ici, grand couvra. Expirez, revenez directement en chien d'être en bas. On réajuste ses pieds. On va venir regarder ici entre ses mains. On va venir faire des petits pas pour ramener les pieds à l'avant du tapis. On va garder ses pieds de la largeur de notre bassin. Pliez les genoux et collez complètement la poitrine à ses cuisses. Vous lâchez la tête et accrochez vos coudes, la main avec l'autre. On bouge à droite, on bouge à gauche. J'aime bien cette expression, enfin, relier cette posture à l'expression d'avoir plein de dos. J'ai l'impression qu'avec cette posture, on est capable de se libérer de toutes les tensions. On peut accumuler au quotidien et qu'on a la capacité de tous les secondes par terre, de les laisser là. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire avec nos bras, on va les relâcher. Et vertèbre par vertèbre, on va prendre le temps de remonter, de se redresser. Et comme si on se sentait plus légère, plus forte, on se redresse dans cette posture de l'air mondial. Peut-être un bon cercle d'épaule vers l'arrière pour se redresser. On va marcher tranquillement à l'avant de son papier et on va venir s'installer pour la salutation au soleil. On la fait un petit peu modifier parce que j'aime bien m'amuser un petit peu avec ce genre de variation. Ma jambe droite va venir se croiser par-dessus ma jambe gauche. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on entrelace tous nos doigts sauf l'index et on tire ses bras vers le ciel. A l'expiration, on va pencher le buste du côté gauche. Donc normalement, vous devriez vraiment sentir ici tout l'étirement sur le côté du flanc. On inspire, on remonte vers le ciel, on garde les pieds croisés. Et à l'expiration, plongez vers le sol pour relâcher la piste. On garde les coudes pieds croisés, inspirez sur un dos plat. Deux options ici. Soit vous remettez les mains sur vos tibia, vous vous redressez le dos droit à 99 minutes, je regarde devant. Soit sinon le bout des doigts sur le sol. Donc on relâche, on expire. On ramène les deux pieds l'un d'un côté et l'autre. On plie les genoux, on touche le tapis du bout des doigts et on va venir s'installer sur une chaise, imagine-là. Oudkata Samoa. Poids du corps légèrement vers les talons pour soulager les armes. Expirez, plongez vers l'avant, vous relâchez. Une nouvelle fois, un dos plat. Inspire. Peut-être qu'on remet les mains sur la tibia, vous vous rappelez. On expire, pose les mains, plie les genoux, pieds droits, pieds gauches, chaussettes en bas. Notre jolie balle. On inspire, on déroule le corps pour passer en planche. Deux options sont propres. Vous pouvez poser les genoux et descendre le buste d'un bloc pour passer sur le chaturanga. Sinon, on essaye sans poser les genoux. Chaturanga directement. Inspirez. Option 1, cobra. Option 2, ici, vous utilisez l'arrivée de vos pieds pour décoller cuisses et genoux du sol. Puis on expire. Je viens de temps bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Ce n'est pas grave si elle ne monte pas très haut, mais par contre, tendez cette jambe au maximum. A l'expiration, ramenez le pied entre vos deux mains. On se rappelle, on peut utiliser sa main pour ramener son pied encore plus à l'avant du tapis. On pose son genou au sol. Ici, on s'assure que son genou soit bien aligné avec sa cheville. Toujours, pour protéger la rotule au maximum. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Grandissez-vous, mais descendez un peu le bassin ici. Imaginez qu'on va avoir une cape de Superman. C'est d'ailleurs comme ça que ça peut être cette posture. On va pencher le buste vers l'avant. Laissez les bras s'ouvrir comme cette cape. Et on va décoller le genou à fond. Super. Inspirez, levez les bras vers le ciel une nouvelle fois. Étirez les bouffantes hautes. Puis expire, posez les deux mains à l'avant du tapis. Et ramenez les pieds gauches. Tranquillement, plongez au pied. Doble, inspire. Une nouvelle fois, expire, relâche. Les bras remontent vers le ciel. Grandissez-vous, sentez ici que vos cuisses s'activent, que tout votre corps est bien contracté. Expirez, revenez au centre, mains en prière, au milieu du cœur. Même chose de notre côté. On croise son pied gauche. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On entrelace tous les doigts, sauf l'index. Et cette fois-ci, on penche du côté droit. On étire, comme si vraiment le corps pouvait se grandir au maximum. Puis on expire, on revient au centre. Parfait. Inspirez et expirez, plongez, complètement de reboulé. Nouvelle inspiration, dos plat. On se rappelle des options. Expire, relâche. Ramenez deux pieds l'un à côté de l'autre. Pile les genoux, touche le tapis du bout des goûts, on vient s'asseoir sur cette chaise imaginaire. Une inspiration. Expirez, plongez vers le sol, on va me lâcher. Dos plat. Inspire. Expire. Pose les mains, plie les genoux. Cette fois-ci, c'est pied gauche, puis pied droit vers la mienne du tapis. Ok. Là, je ne vais pas que j'inspire, je déroule mon corps, je passe en planche. Soit je pose les genoux, soit l'ombre, vous vous rappelez. On expire. Chatourang. Inspire. Au bras. Ou chien tête en haut. Puis expire. Chien tête en bas. C'est notre jambe gauche qui va monter vers le ciel à l'inspiration. Inspirez. Expirez. Ramenez le pied entre les deux mains. On pose son genou arrière en s'assurant. Genou. Check. Il est bien aligné avec ma chélie. J'inspire. Mes bras montent vers le ciel. Là, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de descendre un peu mon bassin vers le ciel. Je pense à Superman, ma super cape. Je planche. D'ailleurs, on va dire Superwoman. Je ne sais pas pourquoi on dit Superman. On va dire Superwoman. On planche vers l'avant. Et hop, on décolle notre genou. Grande inspiration. Les bras montent. Ça nous aide comme balancier. Expire. Ramenez les deux mains à l'avant du tapis. Et hop, on ramène les pieds. On plonge vers. C'est genre. Inspirez sur un gobe-là. Expire. Lâche. Les bras montent vers le ciel. Grandissez-vous. Étirez-vous. Allez chercher le plus haut possible. Expirez. Pardon. Ramenez les mains au sein. Ok. Très bien. On va venir ici. Entrelacer nos mains. Et pousser ces paumes de main vers le plafond. Le plus haut possible. On va ramener notre menton contre la poitrine. Complètement. Donc, vous bloquez vraiment le menton contre votre buste. Les talons sont serrés. Il y a de la doublure. Ils ne bougent pas. Vous allez monter le plus haut possible sur vos demi-pointes. Serrez les talons. Vous allez également les coller, coller, coller dans l'ensemble. Et si on a envie de se challenger un petit peu, pourquoi pas, fermez vos yeux. Et on relâche tout doucement la posture. Grand inspire. Je me grandis. Expirez. Plongez vers l'arbre. Relâchez. Dos plat. Inspirez. Posez vos mains. Pliez vos genoux. Pieds droit, pieds gauche. On planche. Inspirez ici. Expirez. Descendez avec contrôle. Vous vous rappelez, vous pouvez poser les genoux. Inspirez. Cobra au chien du temps haut. Expirez. Chien du temps basse. Vous allez poser les genoux sur le sol. Ouvrez vos genoux. Serrez vos orteils ici. Poussez les fesses vers l'arrière. On va garder les bras vers l'avant. Et on va prendre une posture de l'enfant active. Donc active, ça veut dire qu'on va vraiment aller chercher le plus grand possible avec le bout des doigts. Et essayez de pousser les fesses vers le fond du tapis. On prend quelques instants d'ici pour respirer. Et puis on va repasser tranquillement. Enchaînons le temps bas. Et on va venir faire une nouvelle fois des petits pas à l'avant de son tapis pour ramener les pieds à l'avant du tapis. Vous vous redressez, vous prenez le temps. Vous pouvez secouer un peu vos jambes, secouer un peu vos pieds. Moi je vais reculer un peu mon tapis parce que bientôt je vais finir dans le canapé. Ce sera dit, c'est ton temps. On va partir sur nos trois fleurs. Vous remarquerez qu'on ne part pas en chiant tête en bas aujourd'hui. Normalement sur un flou on se dit, c'est quand même la posture de base. Non, non. J'avais envie de vous faire une surprise aujourd'hui. Je me suis dit, non quand même, partons avec cette posture qu'on adore. Notre posture à toutes et à tous. Notre posture favorite, la chaise. Non, en vrai personne ne dit jamais ça. Tout le monde déteste cette posture. Mais ce n'est pas d'ordre. Voilà, justement on va aller la travailler un petit peu. On va commencer donc droit comme un lit sur son tapis. On va venir serrer nos pieds, activer nos jambes, nous grandir. Et c'est parti pour le premier flot. Premier flot, on reste un petit peu sur les postures. On plie les genoux, on doit toucher le tapis du bout des doigts et on s'assoit une nouvelle fois sous cette chaise. Le truc que je vois le plus souvent en course, c'est que parce qu'on a envie de descendre les fesses, on va exagérer la courbe au niveau de son dos. Ce n'est pas finalement tant intéressant que ça parce que ça va impacter au niveau des lombaires. Donc ici, on rétroverse le bassin, quitte à moins descendre, mais à vraiment davantage travailler sur toute cette musculature des jambes. Ok, on est en chaise. On va monter sur demi-pointe le plus haut possible. Et doucement, on va venir descendre. Hop, en une espèce de position complique. On va venir poser les fesses sur le sol. Et on va bien passer sur la posture de la barre. Option numéro 1. On vient serrer ses genoux, serrer ses chevilles et on vient passer les bras en dessous ses jambes. Option numéro 2. Les mains viennent se décoller, se mettent au même niveau que les jambes. Option numéro 3, même chose mais les jambes sont tendues. Tout le monde en prend une inspiration. A l'expiration, doucement, les jambes se tendent et on va descendre légèrement ici. Puis on inspire, on remonte. On croise les pieds ici, on repose les mains à l'avant et on prend notre chiotte en bas. On inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. A l'expiration, le pied droit vient à l'extérieur de la main droite. Donc, mettez-le loin, presque même à l'extérieur de votre tapis. Posez votre genou au sol et venez ici poser votre main droite à l'intérieur de votre genou. On va venir non seulement descendre les hanches, mais aussi pousser ce genou vers l'extérieur. Je tourne légèrement mon regard vers le ciel et je respire. Ok, on repose les deux mains à l'intérieur du pied. On a notre pied arrière qui est projeté. On va pousser le poids du corps légèrement vers l'arrière pour essayer de basculer sur une pyramide un peu modifiée. Donc, on va décoller les orteils du pied droit et se mettre sur son talon. Relâchez la tête et essayez de tendre la jambe debout. Je respire. Puis je rebascule le poids du corps vers l'avant. Je repose mon genou. Et cette fois-ci, c'est mon bras droit qui va monter. Easy twist. Ça s'appelle bras droit vers le ciel. Regardez votre main. Une inspiration ici. Expirez. Posez la main au sol. On passe en planche. J'inspire ici. Expire. Je descends. Château en lien. Inspirez. Cobra. Pouché un tête en haut. Expirez. Château en bas. On a plusieurs options pour revenir à l'avant du tapis. Option numéro un. Pili-pili-pip. Je marche et je ramène mes pieds tranquillement. Option numéro deux. Si j'ai envie de challenger un petit peu, je vais monter sur demi-pointe, plier les genoux et coller la poitrine complètement à mes puisses. Je vais regarder entre mes mains et je vais essayer de faire un petit saut pour ramener les pieds. Attention. Je fais un petit warning, un petit disclaimer sur le saut. Le truc que je vois le plus souvent en cours, c'est que oui, certes, on veut sauter, mais hop, on atterrit finalement en position accroupie. Là, dans ces cas-là, c'est les genoux qui vont prendre. Il n'y a pas d'amorti en fait. Et bam, en fait, on revient directement à l'impact un peu trop important. Si vous le faites une seule fois, ça n'a pas d'importance. Le truc, c'est que le faire de manière répétée, là, pour le coup, ça peut provoquer des petites tensions. Donc, ce qu'on veut essayer de faire, c'est essayer d'amortir au maximum en fait son arrivée. Et c'est là où les bras vont être intéressants. Donc, je monte sur demi-pointe, je plie mes genoux, je regarde vers l'avant et j'imagine que mes hanches veulent monter vraiment vers le ciel. Elles montent et j'amortis un peu et je me redresse. Voilà, c'est ça. Bravo les filles, c'est beaucoup mieux. Inspirez, hop là. Expire, relâche. Les bras montent vers le ciel. Inspirez, grandissez-vous. Collez les deux mains ensemble et expirez. Revenez aussi. Ok, bonne nouvelle. On a déjà fait flot 1, côté droit. Eh bien, exactement la même chose du côté gauche. On plie les genoux, on vient s'asseoir. Inspirez sur votre planche. Sur votre chaise, pardon. On monte sur demi-pointe. Et là, doucement, on descend. On descend. On vient poser les fesses délicatement au sol. Pour vous rappeler, option 1, option 2, option 3. Inspirez. Expirez, on descend. Inspire, on remonte. On plie les genoux. On croise les pieds avant les tapis. Et on vient se trouver ici, son chien tête en bas. Directement, ma jambe droite monte vers le ciel. Inspire. À l'expiration, plie gauche, à l'extérieur de la main gauche, je pose mon genou au sol. Ici, je ramène ma main gauche à l'intérieur du genou. Je descends ma hanche. Je pousse vraiment mon bassin vers le sol. Et je pousse ma main dans mon genou pour tourner légèrement la tête vers le ciel. On ramène ici les deux mains sur le tapis. On bascule le poids du corps légèrement vers l'arrière. C'est cette posture de la pyramide modifiée. C'est de décoller les orteils du sol. Et légèrement relâcher ma nuque. On revient à l'avant du tapis. On pose son genou. On lève le bras gauche vers le ciel. Inspire. Easy twist. Expire. Pose la main sur le sol. Passons, je marche. Grande inspiration ici. Expire et descendez. Tchatouang. Inspirez. Glissez la couvre et les épaules loin du visage. Expirez. Tiens, t'es en bas. Ok. Vous vous rappelez ici ? Soit vous marchez, soit vous faites votre petit saut pour ramener les pieds à l'avant du tapis. Et on amortit. Oui, c'est pas mal du tout ça. Inspirez. Dos plat. Expire, relâche. Les bras montent vers le ciel. Inspirez. Grandissez-vous. Collez les deux mains ensemble. Expirez. Ramenez tous. Super. Et bien là, c'est le même principe. On garde le même début. Et au fur et à mesure, on commence à rajouter des petites postures. Prenez un petit instant pour respirer. On peut en profiter pour faire une grosse expiration. En plus, on est chez soi. On est bien. Alors, on libère tout ce qu'il y a besoin d'être libéré. Ok. Potion de la montagne. C'est parti. On plie les genoux. On touche le tapis du bout des dos. On vient s'asseoir sur cette chaise d'imaginaire. On monte directement sur demi-pointe. Et on expire. Tout le long de l'expiration, on descend. On vient d'imposer les fesses. Et option 1, 2, 3. C'est vous qui choisissez. J'inspire. Expire. Descends. Inspire. Remonte. Les genoux se plient. Les pieds se croisent. Je passe ici. Chir détend. Directement, ma jambe droite monte vers le ciel. Inspire. Expire. Pied à l'extérieur de la main droite. Pose le genou au sol. Main droite à l'intérieur du genou. Je ouvre ici. Le temps d'une inspiration. D'une expiration. Pose les deux mains à l'intérieur du pied. Pyramide modifiée. Hop. Je pousse mon poil du corps vers l'arrière. Je décolle les orteils du sol. Je relâche la place. On rebascule vers l'avant. Easy twist. C'est mon bras droit qui monte vers le ciel. Je suis du regard. Ok. On garde cette configuration-là ici au niveau du haut du corps. Et je vais venir décoller mon genou arrière. Super. Ici, on va continuer. Mon bras droit, il va vouloir venir vers le fond de mon tapis. Ce qui va faire que je vais ouvrir mon pied droit et fermer mon pied gauche. Ma jambe presque tendue, ça s'appelle la posture du boomerang. On découvre en même temps qu'on a un muscle ici au niveau de la fesse. C'est très agréable. On se redresse. Ok. Mon pied gauche va venir se mettre à l'extérieur de mon pied droit. Enfin, mon genou gauche, pardon, je vous ai dit des bêtises. Mon genou gauche va venir se mettre à l'extérieur de mon pied droit. Je me retrouve donc comme dans une posture de twist. Sauf que là, je vais venir prendre ma main et je vais venir tirer sur ma cheville pour basculer sur une posture de la tête de vache. Go mukasana. Ça, c'est l'option un peu finale. Si vous sentez que ça crée trop de tension, la jambe du dessous peut être tout à fait tendue. C'est pas un problème. Du moment que dans ces cas-là, les deux genoux soient à peu près alignés l'un avec l'autre. Ok ? D'habitude, on penche vers l'avant dans cette posture. Moi, j'ai vraiment envie de changer en haut. Donc, on va inspirer. Levez les bras vers le ciel. À l'expiration, je vais venir poser ma main droite sur le sol. Et je vais venir étirer mon bras gauche en diagonale. Tournez la paume de main vers le sol et regardez vers le ciel. Si vous êtes très à l'aise, commencez à vouloir plier légèrement le coude. Vous allez sentir vraiment tout l'étirement le long du flanc et aussi derrière la face. Redressez-vous ici. On va ramener nos mains en prière. Nos mains en prière, vous voyez, mes coudes sont bien alignés. Donc là, je vais chercher avec mon coude gauche à ramener ce coude au niveau de ma cuisse. Je me redresse. J'inspire, j'appuie entre mes mains. J'expire, je vais venir légèrement twister. Regardez au-dessus de mon coude. Super ! Comme si on allait se dérouler complètement ici. Je vais venir rouler, 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 rouler. Poser mes deux mains au milieu et ouvrir mes pieds en posture de straddle. Mes deux pieds sont ouverts, bien ouverts, parallèles l'un à l'autre. J'inspire sur un dos plat. À l'expiration, je viens relâcher. Option ! Je viens poser ici mes mains au niveau de mes mollets, de mes chevilles. Ou bien si vous êtes à l'aise et mobile, vous venez accrocher vos deux gros orteils avec index et majeu. On va utiliser nos coudes. Je vais vous mettre dans l'autre sens comme ça, vous verrez. On va utiliser nos coudes ici pour les ouvrir et permettre de faire une espèce de pince qui va nous permettre de rapprocher progressivement notre tête de l'intérieur de nos jambes. Le poids du corps, essayez de le basculer très légèrement vers l'avant, donc vers vos gros orteils. Vous prenez une belle inspiration ici. Vous expirez, vous revenez tranquillement à l'avant de votre tapis, les deux mains de chaque côté. Vous passez en planche. Inspire profondément sur la planche. Expire, descend sur la descente. Expire sur la descente. Inspire, au bras, cher le temps. Expire, cher le temps. Vous pouvez marcher, vous pouvez sauter. C'est vous qui choisissez comme vous revenez à l'avant de votre tapis. Bien, les filles pour l'amorti, c'est exactement ça qu'on veut voir. Inspire et dos plat. Expire, relâche. Les bras montent vers le ciel. Grandissez-vous, étirez-vous au maximum. Expirez, ramenez les mains au centre. Allez, côté gauche, on y va. Courage. On plie les genoux, on touche le tapis du bout des doigts. Et on s'assoit. On monte très haut sur demi-pointe. Et là, on prend le temps. Comme si on se sentait super fort pour descendre. On pose les fesses sur le tapis. Un, deux, trois. Vous vous rappelez. Inspire. Expire, descend. Inspire, on monte. Croise les pieds. Posez les mains. Chirons dans le tout. Directement, c'est ma jambe gauche qui va monter vers le ciel. Inspirez. Expirez, pied à l'extérieur de la main gauche. Posez le genou au sol. Mains à l'intérieur du genou. Je pousse mon genou. Je descends mon bassin. J'ouvre la cage thoracique. Posez les deux mains à l'intérieur du pied. Et hop, posez la pyramide modifiée. Je bascule mon poids du corps en légèrement vers l'arrière. Je décolle les imprètes du sol. Je reviens vers l'avant. Je pose mon genou sur le sol. Easy twist. Mon bras gauche monte vers le ciel. Inspire. Ok. À l'expiration, vous vous rappelez, c'est exactement la même posture. On décolle le genou du tapis. Ok. On va continuer. Le bras gauche, je vais aller vers le fond du tapis. Je vous ouvre mon pied gauche en même temps. Je tourne mon pied droit. Et là, je vais essayer de descendre mon bassin le plus bas possible. Ouh ! Je reviens tranquillement. Ma jambe droite, mon genou va venir se mettre à l'extérieur de mon pied gauche. Donc, je me retrouve une nouvelle fois dans cette posture au départ de triste. Je viens ici m'aider avec ma main pour tirer ma cheville et la rapprocher de mes fesses. Attention ! Je vois le truc venir. Le talon droit, la pied par terre, est-ce qu'il est glissé sous votre fesse ou est-ce qu'il est un peu sur le côté ? S'il est glissé sur votre fesse, c'est un peu de la triche. Donc, on le déclare un petit peu, de sorte d'avoir vraiment ces deux fissiers bien en contact avec lui. J'inspire mes bras, monte. Expire ma gauche sur le sol. Je tire ici mon bras droit, vraiment en diagonale. Une pomme de main en direction du sol. Inspirez. Expirez. Ok, on se relâche. On vient ramener ses mains en prière. Cette fois-ci, c'est mon coude droit qui vient à l'extérieur de ma jambe. Je presse dans mes mains. Oui, vraiment, mon buste, il n'est pas écrasé sur mes jambes. Je le presse et mon dos, vous voyez comme il se met droit. Et là, ensuite, je vais la twist. Ok, je relâche et là, je viens enrouler. Je tourne complètement. Et je me retrouve une nouvelle fois les deux pieds parallèles l'un à l'autre. Les jambes écartent. J'inspire sur un dos plat. Expire. Vous venez rechercher une nouvelle fois votre posture. Donc, soit en attrapant vos mollets, soit en attrapant vos chevilles, soit en attrapant vos gros orteils. Et là, j'utilise mes coudes et je relâche volontairement ma tête. Quelle que soit la posture que vous ayez prise, essayez de relâcher vraiment la tête. De sorte que vous ayez l'impression, la sensation dans le mouvement qu'on soit comme sur une inversion. Ok, vous relâchez la posture. Vous revenez à l'avant de votre tapis et on prend notre vinyasa. On prend une grande inspiration et la forte, on descend dans le sol. Oui, inspirez. Attention à vos épaules, vous vous rappelez, on vient ouvrir. Et à l'expiration, on referme, chère dedans. On marche, on saute. C'est vous qui choisissez pour revenir à l'avant de votre tapis. Inspirez l'eau plat. Expire à l'âge. Grande inspiration, les bras montent vers le ciel. Collez les mains ensemble. Expire votre force. Ok. Vous pouvez fermer les yeux un petit instant, prendre une grande inspiration, prendre une grosse expiration. Ça va être le dernier flot. Le début, vous le connaissez. Alors, vous ne prenez pas trop la tête. Ce n'est pas grave si vous vous trompez. Mais laissez simplement le flot, vraiment la fluidité et le mouvement, complètement prendre part à cette pratique. Ok. On ouvre les yeux tranquillement. On relâche les mains. Et on y va. C'est parti. On plie les genoux. On touche au tapis du bout des doigts. Et on s'assoit sur cette chaise. On monte sur demi-pointe. Et on descend. On y va tranquille. Votre barque. Inspirez. Expirez. Descendez. Inspire. Remonte. Croise les pieds. Pose les mains sur le sol. Grands pas à l'arrière. Inspirez directement la jambe droite. Monte vers le ciel. Expire. Pied à l'extérieur des deux mains. Pose le genou. Pose la main à l'intérieur ici de votre jambe droite. Ouvrez. Le temps d'une inspiration. Expirez. Reposez la main à l'intérieur du pied. Pyramide modifiée. Je pousse. Moune pas vers l'arrière. Je relâche ma tête. Remascule vers l'avant. Pose le genou. Inspire. Bras droit. Monte vers le ciel. Expire. Décolle le genou à l'arrière. Boomerang. On se rappelle qu'on essaie de tourner complètement le regard vers le fond du tapis. De descendre la hanche. C'est juste une transition. Inspire. Je remonte. Mon genou gauche extérieur de mon pied droit. Je m'installe. Pose sur la tête de vache. Directement. Inspire. Les bras montent. Expire. Bout des doigts sur le sol. Étire le bras gauche. Relâche le bras vers l'avant. Ramène les deux mains en prière. Inspire. On ramène le coude gauche extérieur de la cuisse droite. Inspire pour ouvrir. Expire pour twister. Regardez au-dessus de votre épaule. Et là, on vient enrouler complètement le corps. On tourne sur le côté de son tapis. Straddle. Inspire. Dos plat. Expire. Relâche. Si dans votre pratique, vous avez envie de passer à une inversion à ce moment-là, vous pouvez bien sûr le faire. On retiendra à l'avant de son tapis. Les deux mains de part et d'autre de notre pied. On va avancer un peu le bout des doigts. Plier la jambe d'appui. Et on va venir décoller la jambe arrière pour passer ici sur un guerrier 3. Ce qui va être intéressant. Surtout, je vais vous montrer, je vais l'exagérer. Moi, je suis assez sauf. Là, on peut se dire, il est sympa que son guerrier 3, il est joli. Sauf que ma hanche, elle est complètement ouverte. Là, ce que je veux, c'est refermer vraiment ma jambe gauche. Là, du coup, ma jambe est beaucoup moins haute, mais mon alignement est beaucoup mieux. Option 1, je reste ici le bout des doigts sur le sol, sur des blocs, et mon dos est droit. Option 2, j'essaie de venir décoller les mains du sol et former une belle ligne. Super. On repose ici les mains sur le sol. On va venir mettre sa main gauche à l'avant de son tapis. On va venir mettre sa main droite, juste derrière sa pince. Et on va essayer de tourner l'épaule droite vers le ciel et regarder vers le plat. Ça, c'est l'option 1. Option 2, on ouvre son bras et on passe sur une demi-lune twistée. Et là, on devrait découvrir qu'on a un grand muscle derrière la joue. Ok. Super. Respire et relâche la posture. Pied droit, puis pied gauche sur chaque côté de votre tapis. Descendez les fesses ici. Collez les deux mains en la prière. Et revenez ici en posture du squat. Ça, c'est l'option numéro 1. Si on a envie de challenger un petit peu, donc vous pouvez rester sur cette option 1, prendre quelques respirations et prendre votre lignyasa. On se retrouve en chair tête en bas. Sinon, on peut aller chercher ici la posture du corbeau. On va venir poser Bakasana. On va venir poser ses mains devant, à l'avant de son tête. Doigts toujours écartés. Je vais monter sur demi-pointe. Et en fait, je vais essayer, toujours en gardant le contact de mes cuisses avec mon buste, de ramener mes genoux le plus haut possible sur mes bras. Là, je vais, avant de vouloir sauter ou faire quoi que ce soit, pencher le poids du corps vers l'avant. Donc, vous voyez là, mes épaules, elles ont dépassé mes poignées. Je vais essayer déjà, en étape numéro 1, de lever un pied. Je repose ce pied et je fais la même chose de l'autre côté. Je lève ce pied. Je relâche un petit instant. Et si j'ai envie, je vais continuer à pousser légèrement le poids du corps vers l'avant pour essayer de décoller les deux pieds. Mon regard, où est-ce qu'il est ? Si mon regard, il est dirigé directement vers le bas, la nature est très bien faite. La gravité fait qu'on va avoir envie de s'écraser. Moi, je regarde toujours, certes, en direction du sol, mais légèrement vers l'avant. Donc, ma tête, elle se redresse légèrement. Ça casse un petit peu au niveau de la nuque. Mais finalement, c'est ça qui va me permettre de trouver mon équilibre. Je regarde devant et là, doucement, je décolle les pieds. Soit vous reposez les pieds, vous marchez en petite planche et vous prenez votre pied. Là, ça, soit sinon, vous prenez votre posture du corbeau et vous sautez vers la mer. Ouais, inspirez. On se redresse aux bras, aux chapelles en haut. Et on expire, je viens d'attendre. On marche tranquillement ou on saute vers l'avant, c'est vous qui choisissez. On inspire sur un dos plat. On expire, on marche. Bras monte vers le ciel, on se grandit. Et on expire, on ramène au sol. OK, c'est notre tout dernier feu. Tout dernier. Imaginez que vous vous l'offrez, celui-là. Il est juste pour vous. Sans prise de tête. Juste la respiration et le mouvement. Transition. Opportunité. Changement. C'est parti. On plie les genoux, on touche le tapis qui voulait pour en venir s'asseoir. On monte sur deux mille pointes. Et la douce main. On prend le temps. On prend le temps de s'asseoir, de prendre son option sur la barre. On expire, on descend. On inspire, on remute. On croise les pieds. Et on vient ici passer. Chirpeau en bas. Inspire et levez la jambe gauche vers le ciel. Expire, pied à l'extérieur des deux mains. Pose le genou à l'arrière. Mains gauches à l'intérieur du genou. Descends la hanche. Expire pour ouvrir. Ramenez les deux mains à l'intérieur du pied. Pyramine modifiée. Bascule le poids du corps vers l'arrière. Décolle les orpèles du sol. On revient à l'avant. On pose le genou sur le sol. Mains gauches vers le ciel. Easy twist. Décolle le genou du tapis. Boum-ram. On va vers le fond du tapis. Et on descend, on descend, on descend. On revient. Transition directement. Mon genou gauche. Extérieur de mon pied droit. Pose sur de la tête de vache. Je ramène ici mon pied contre mes fesses. Je me rassois bien. Inspire, les bras montent. Expire. Mains gauches sur le sol. Bras droit vers le ciel. Expire. Plonge vers l'avant et relâche. Les deux mains reviennent en prière. Mon cou de droit à l'extérieur de ma jambe gauche. Je presse dans mes mains. Je tourne le regard vers le fond de la salle. Et je déroule. Je déroule, je déroule, je déroule. Je me retrouve ici une nouvelle fois. Struggle. Les deux pieds parallèles l'un à l'autre. Les jambes endues. Inspirez, dos pleins. Expire, relâche. Relâchez bien la tête. Détendez-la au maximum. On reprend ici une inversion. Si on a envie de prendre une inversion assez sale. Sinon, restez là tranquillement respirer. On revient à l'avant du tapis. Les deux mains de part et l'autre du pied. On plie légèrement sa jambe d'appui, ce qui va nous permettre de garder le contact entre le buste et la cuisse. Et on bascule. Hop ! On se retrouve en guerrier 3. On se rappelle. Ici, du coup, c'est la jambe gauche. C'est la jambe droite, pardon. La jambe droite qu'on veut vraiment fermer. Si vous êtes à l'aise, pourquoi pas, ici, décollez les mains du sol. Et tout doucement, on replonge vers le sol, main droite sur le tapis. Ma main gauche va venir se coller juste derrière mon buste. Là, mon but, c'est de vouloir ouvrir mon épaule. Et regarder sur le côté. En dernière partie, si j'ai envie, je laisse mon bras se lever vers le ciel. Et je relâche la posture, pied droit extérieur du tapis, pied gauche extérieur du tapis. Et je m'installe. Posture du squat. Si vous avez envie de refaire, ici, la posture du corbeau, je vous invite à la faire. Moi, je suis la prof, j'ai le droit de le prendre mon buste. Parce que je parle en même temps que je bouge à l'heure. Voilà. Bien, les filles. Et alors, surtout sur le corbeau, ce qu'on essaie de faire, une fois que vous êtes bien installé sur la posture, c'est de ramener les talons près des fesses. Pour se dire groupir. Vous pensez à ça. Puis on expire, on pose les mains sur le tapis. Et on vient prendre notre tout dernier vignyasa. On inspire. On expire, on descend. On inspire, on pousse sur ses bras en loup. Et on expire. Chien d'embarque. Posez les genoux sur le sol. Et relâchez le poids sur de l'enfant. Cette fois-ci, vous allez pouvoir poser le front sur le tapis. Et relâchez complètement vos bras, le long de notre corps. Profitez-en pour fermer vos yeux ici. Pour peut-être refaire ce fameux soupir de soulage en lui. Ce soupir qui finalement veut t'en dire. Il nous permet de nous féliciter. de nous sentir fiers. D'avoir eu cette opportunité et d'avoir fait ce choix de dérouler le tapis ce matin. de pratiquer pour soi, pour personne d'autre. Et tout doucement, vous allez venir dérouler votre problème vertébrale. Vertèbre, après vertèbre. On va venir reprendre un chien tête en bas, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste une transition. Donc, pas de panique, on ne repart pas sur un nouveau chien tête en bas. On va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. Sauf que cette fois-ci, on va plier la jambe et laisser la hanche complètement soudée. Mais sans que c'est un impact au niveau des épaules. Donc, vous essayez toujours de presser de manière égale entre vos deux bras. À l'expiration, on va ramener le genou sur le sol et on va lui reprendre la posture ici du pigeon. Attention à la posture du pigeon. Je vais avoir envie de poser ma fesse. Ah oui, parce que forcément, du coup, ça fait un peu moins mal. Non. On va ici ajuster avec le pied à l'autre. On va vouloir ouvrir au maximum et ce n'est pas grave s'il y a un petit flottement ici, ça n'a pas d'importance. J'inspire, je redresse d'abord mon dos et à l'expiration, je vais venir plonger vers l'avant. D'abord, peut-être les avant-bras et si vous êtes très à l'aise, pourquoi pas venir vous allonger complètement. N'hésitez pas à fermer les yeux ici sur cette posture, à relâcher la tension même dans les épaules aussi. Desserer les mâchoires, respirer. Ce qui va être très très important ici, c'est surtout les expirations. On passe sur des postures où on va beaucoup plus approfondir finalement l'étirement ici. Donc, on double presque son temps d'expiration par rapport à son temps d'inspiration. Si vous êtes familier avec la respiration Ujjay, respiration de l'océan, on n'hésite pas à la prendre. Imaginez que vous voulez faire de la buée, ce bruit-là, mais en gardant la bouche fermée. Légère contraction de la morge, la glotte. C'est une respiration sonore qui permet de réduire le rythme cardiaque, qui permet de calmer le système nerveux. Super. Tout doucement, vous allez reposer vos mains sur le sol. Et là, vous avez le droit de poser votre fesse sur le tapis. On va ramener ici sa jambe arrière et on va passer sur la posture du héros. On va venir donc entrelacer ses doigts sous son pied et on va venir repousser sur ses fessiers pour essayer d'allonger le dos au maximum. Puis doucement, on va presser ce genou et cette cuisse contre la poitrine et on va essayer de ramener la jambe le plus droit possible vers le ciel. Bien sûr, on adapte. S'il y a besoin, on ramène les mains au niveau du mollet, pas de problème. Si vous êtes très mobile, bien sûr, on adapte aussi. On va commencer à pouvoir plier les coudes et peut-être pour ramener la tête un peu plus près de son visage, mais sans arrondir le dos. On a toujours cette quête d'avoir le dos le plus droit possible. On inspire et on expire doucement. On relâche sa posture et on rebascule vers l'avance. Chien tête en bas. On prend le temps. Comme si on redécouvrait ce chien tête en bas. D'ailleurs, je voudrais que vous notiez la différence entre le tout premier chien tête en bas que vous avez fait et celui-là. Sentez comme le corps a évolué. Et même chose à gauche. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Ouvrez le genou, ouvrez la hanche. On se rappelle, par un impact dans les épaules, les deux mains pressent également dans le sol. On ramène le genou sur le sol. Posture du pigeon. On prend toujours le temps de s'installer sur ces postures. Parce qu'on sait que potentiellement, on va y rester un petit peu de temps. Autant qu'on soit le plus confortable possible. Détendez le pied à l'arrière. D'abord, inspirez. Redressez le buste. Grandissez-vous. Et ensuite, à l'expiration, plongez dans votre posture. On se rappelle, on relâche les épaules. On est bien. Détendu. Et on respire. Et on respire. Et on respire. C'est intéressant, finalement, avec ces postures où on va rester plus longtemps, de cette notion de patience. On reste dans une position qui est inconfortable. Et pourtant, on ne les reste. Parce qu'on sait que ça ne va pas durer. On sait que c'est impermanent. Et je trouve que c'est une super belle illustration de tout ce qui se passe dans nos vies, au quotidien. On vit parfois des situations qui sont compliquées, qui sont passées. Mais pourtant, on sait que c'est impermanent aussi. Ça va forcément passer. Et si vous êtes capables de le faire sur le tapis, alors forcément, vous êtes capables de le faire dans votre vie quotidienne. On se redresse tranquillement. Main gauche. Puis main droite sur le sol. On vient poser la fesse sur le tapis. Et on ramène sa jambe droite vers l'avant. D'abord, je redresse mon dos. Puis j'entrelace mes doigts sous ma voûte plantaire. Hop, j'en profite. Épaules loin des oreilles. Et puis doucement. En pressant toujours mon relou le plus proche de ma poitrine possible, je vais essayer de venir tendre cette jambe. Posture du héros. Si je suis à l'aise, une nouvelle fois, on peut essayer de plier un petit peu les coudes pour rapprocher un petit peu plus la jambe de soi. Ok. Et on relâche la posture. Vous allez venir vous allonger complètement ici sur votre oeuvre. On va venir se mettre sur nos avant-bras comme une posture du sphinx. Sauf qu'on va venir ouvrir notre jambe droite sur le côté en posture de demi-grenouille. Donc, mon talon, il n'est pas contre ma fesse. Et on essaie vraiment de l'aligner au niveau de son genou. Là, vous notez. Là, je suis complètement avachée sur mes bras. Mes éboles, elles me rendent presque comme ma tête. Vous me direz presque une tortue. Moi, ce que je veux faire, c'est pousser ici dans mes avant-bras. Et surtout pousser dans mes mains pour passer sur une posture de sphinx. Je prends quelques respirations ici. Peut-être même que je ferme les yeux. On peut progressivement comprendre le corps qu'après tout ce mouvement, on peut relâcher un peu. Donc, toujours dans cette idée de transition, on va venir ici passer sa main gauche sous son bras droit. Et on va venir poser sa main sur sa cuisse. Et on va continuer à dérouler, 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 dérouler le corps. Non, je n'ai pas de place avec mon tapis. On continue à dérouler le corps jusqu'à ce que nos deux épaules soient en contact avec le tapis. Ça n'est pas grave si mon genou ne touche pas le sol. C'est une option. Petit twist. Et si j'ai envie d'amplifier la posture, je peux tourner mon regard vers le côté de vous. On va revenir en se remettant à plat vent. Donc, vous réenroulez le corps pour repasser exactement dans la même posture que tout à l'heure. Je viens tomber vers la droite. Et c'est ma main jambe rouge. Je peux faire exactement la même chose. Petite demi-ronouille. Je réécarte bien mes doigts. Je presse ici dans mes avant-bras, dans mes coudes, pour redresser le buste, comme si mon cœur voulait jaillir à l'avant de l'avoir fini. On en profite. Parce que c'est une zone qu'on a naturellement tendance à cacher. Là, aujourd'hui, on se permet de rayonner un instant. D'ouvrir ce cœur aux autres. Et surtout, d'ouvrir son cœur. Transition. On passe notre bras droit sous notre bras gauche. On vient chercher sa cuisse, son genou. Et on continue à dérouler, à dérouler, à dérouler jusqu'à ce que son épaule soit sur le centre. Je tourne ma tête dans l'autre direction. Là, la respiration, pour le coup, elle est parfaitement naturelle, pas du tout forcée. On amène progressivement le corps vers un état de relaxation. Et on va continuer à dérouler le corps, mais cette fois-ci, pour se remettre complètement sur le dos, les genoux contre la poitrine. Bien sûr, vous pouvez décaler pour le remettre sur votre tapis. On va masser un peu le dos, en roulant à droite, en roulant à gauche. Vous pouvez très bien terminer cette séance avec une inversion de votre choix. Sinon, on viendra simplement inspirer. Enrouler la tête vers l'intérieur. Et expirer. Venir vous allonger complètement. Pour Shabbat Sanat. La relaxation finale. N'hésitez pas à vous couvrir. Pour cette relaxation, il faut vraiment que ce soit un moment privilégié. Un moment super confortable pour vous. Ce moment, vous le méritez tant. Alors, rendez-le puissant, superbe et surtout reposant. Vous allez venir vous allonger confortablement sur le sol. Les bras légèrement ouverts. Les jambes relâchées. Puis, vous allez enfin fermer vos yeux. On va prendre une belle inspiration par le nez. Une belle expiration par la bouche. Et là, de la racine de vos chevilles, jusqu'à la pointe de vos orteils, vous allez relâcher le corps. Centimètre après centimètre. Muscle après muscle. Et même plus profondément encore, cellule après cellule. Et tandis que le corps s'endort progressivement. L'esprit de lui part en voyage. Je vous demande de venir visualiser un pont devant vous. Un pont qui symbolise la transition entre ce qui était et ce qui sera. Ce pont, il représente également votre pratique sur le tapis de yoga. Chaque posture devient une occasion de laisser aller les tensions du passé et de créer de créer de l'espace pour de nouvelles possibilités. Et à mesure que vous continuez à respirer profondément, imaginez-vous marchant sur ce pont, avec beaucoup de légèreté et de grâce. Vous ressentez le sol sous vos pieds. Stable. Rassurant. Sous-titrage. 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 de chaque mouvement, chaque détail. Et laisser finalement cette relaxation revenir une danse fluide entre le passé, le présent et l'avenir. Et où chaque transition est une occasion de croissance et de transformation. Vous connaissez maintenant votre état émotionnel en notant toutes les émotions qui émergent, qu'elles soient positives ou négatives. Accueillez-les avec compassion, acceptation. Parce que toutes ces émotions, elles font partie de ce voyage de transformation. Appelez-vous aussi que chaque monde est une opportunité de grandir, de changer, mais surtout de devenir plus pleinement vous-même. tandis que vous terminez ce voyage sur ce pont, vous revenez tout doucement à ce qui se passe là où vous vous trouvez, sur ce tapis, dans votre corps. ce corps, on va réveiller avec beaucoup de douceur, en bougeant légèrement ses doigts, ses orteils, en roulant un peu la tête à droite puis à gauche. Vous passerez les bras au-dessus de votre tête pour venir vous étirer de tout votre lit et peut-être même veiller si vous en avez envie. En gardant les yeux fermés, je vous laisserai vous rouler sur le côté de votre choix en posture du fœtus ici. Et pour moi, de toutes les postures qu'on a faites ce matin sur le tapis, c'est celle-ci la plus importante. Parce que finalement, le yoga, ce n'est pas savoir lever sa jambe le plus haut possible ou tenir sur sa tête qui compte. c'est d'être capable en temps voulu de revenir à l'essentiel à soi. Prenez le temps qu'il faut dans cette posture et quand vous serez prêt, repoussez le sol avec votre main pour venir vous rasseoir en tailleur. Les yeux fermés, peu importe la direction dans laquelle vous redressez, ça n'a absolument aucune importance. vous y serez, on viendra mettre nos deux mains en prière, on a vasté juste devant le cœur, ici on restera légèrement la tête vers les mains. Ce petit geste il paraît anodin mais c'est finalement une dernière façon de se remercier ce matin, d'avoir pris du temps pour soi. Se dire bravo, se dire un petit mot gentil si on a envie. On va terminer cette séance en prenant trois grosses respirations qui soulagent, qui libèrent et qui guérissent. On inspire profondément et on expire, on relâche. Inspirez une nouvelle fois, regardez avec vous toutes les énergies que vous avez envie de garder. Expirez tout le reste, tout ce dont vous n'avez plus besoin, vous le rejetez. Et la dernière, c'est la meilleure, on peut faire du bruit si on a envie, on inspire et on libère. On va venir dessiner un joli sourire sur son visage, le sourire qui s'étire sur les joues, celui qui montre les dents, parce que celui-là il donne du courage pour vous interminer à ce moment. Et moi, mon sourire, il est juste pour vous, pour vous remercier d'avoir pris ce temps avec moi ce matin, ce week-end. Je vous remercie. Namasté. J'espère que ça a été. Eh bien, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas vous pouvez me les poser là, vous pouvez m'envoyer un petit message par e-mail ou sur les réseaux sociaux comme vous voulez. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin dans la pratique et de venir avec moi au soleil, au Maroc par exemple, pratiquer pendant quelques jours, franchement, venez, il reste de la place. Et si ce n'est pas au Maroc, il reste encore de la place pour les Landes et pour Agadir après en septembre. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très très belle journée et puis j'espère à bientôt du coup.